... Bonjour et bienvenue à cette neuvième saison du Club de lecture Le Bouquineur. Encore une belle saison en perspective et cependant avec un petit changement. En effet, Mme Micheline Saint-Arnaud a dû quitter l'émission et nous tenons à la remercier chaleureusement pour toutes les belles années en s'accompagner. Mme Monique Barriot est toujours des nôtres et nous accueillons cette année une nouvelle collaboratrice, Mme Joanne Amel. Bonjour Joanne. Bonjour. Bonjour Monique. Bonjour. Heureuse de te retrouver, heureuse de t'avoir cette année avec nous. Mais avant de discuter de livres entre nous, nous allons recevoir notre premier invité de la saison, M. Jean-Gagné Boissonneau, auteur du livre L'homme aux trois mers. Bonjour M. Boissonneau. Bonjour. Alors M. Boissonneau, vous êtes retraité depuis 2015 et j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours professionnel. Eh bien, je suis d'abord prêtre du diocèse ici de Nicolède. Alors j'ai été d'abord onze ans comme vicaire en paroisse. Ensuite, j'ai été douze ans curé, dont six ans ici, pas très loin, à Tinwick. Et par la suite, je suis allé comme intervenant en soins spirituels à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Alors là, j'ai été vingt-cinq ans. Et vous avez été adopté et à un moment de votre vie, vous avez ressenti le besoin de rechercher vos parents biologiques. Et avec tout ce qui s'en est suivi, vous avez eu l'idée d'écrire ce récit autobiographique, L'homme aux trois mers. C'est bien un récit autobiographique. Oui, oui. C'est un titre bien spécial. Pourquoi ce titre-là? Bien, vous remarquez sur l'image d'abord qu'on a du muguet. Et mon premier titre, c'était « Le muguet transplanté ». Et il y a un épisode dans le livre où ça justifie pourquoi j'aurais aimé ce titre-là. Mais une des correctrices qui avait lu mon livre, à un moment donné, elle a accroché sur un autre passage qu'on retrouve dans une lettre que j'avais reçue et qui est écrite dans le livre. Et à ce moment-là, elle m'a suggéré, L'homme aux trois mers. Elle dit, ça ne fait plus accrocheur. Ça va intriguer peut-être le lecteur à savoir, pourquoi trois mers? Alors, c'est pour ça que j'ai retenu ce titre pour mon livre. Aviez-vous un but en tête quand vous avez écrit ce livre-là? Mon but, évidemment, c'était de faire connaître cette histoire qui, somme toute, a été vraiment intéressante. Bien, je trouve intéressante et qui a été une belle histoire. Parce que les retrouvailles, c'est un gros risque. J'ai connu des personnes qui ont eu des refus. Les parents ont refusé de poursuivre et tout. Alors, pour moi, ça n'a pas été la même chose. C'était une belle histoire. Et surtout avec plein d'heureux, je dirais, rebondissements. Alors, je me disais, ça peut peut-être, en écrivant mon livre, donner le goût à d'autres, peut-être quand même, d'essayer de faire cette recherche qui, à mon sens, vaut la peine. Et ce n'est pas parce que je n'étais pas bien dans ma famille adoptive. Au contraire, ça a été une très bonne famille. Et ma famille propre et la grande famille. Et déjà, j'étais intéressé, dans ces familles-là, à trouver des ancêtres, à faire toute la généalogie. Ça, c'est... Alors, mais c'est là que ça m'amenait aussi à vouloir rechercher, oui, dans mes propres racines à moi. C'est quoi? C'est où qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment que ça s'est... Pourquoi que c'est arrivé? En tout cas, on a plein de questions. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu entreprendre la recherche et ensuite pouvoir l'exprimer dans le livre, pour donner le goût à d'autres aussi, d'avoir la fierté, donner le goût peut-être aux gens d'avoir la fierté de leurs origines. Parce qu'à la fin de mon livre, je donne toute ma généalogie des gagnés, parce que ma mère biologique était une gagnée. Alors, je donne toute cette généalogie, et c'est étonnant de voir parfois peut-être des liens que d'autres peuvent trouver et qu'on se retrouve dans nos histoires. Et dans votre livre, vous parlez de vos démarches pour retrouver vos parents biologiques et de tout ce qui s'en est suivi. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Bien, les démarches, c'est sûr, on faisait affaire avec l'Office de protection de la jeunesse de Québec. Alors, c'est là que j'ai fait de ma demande, mais il y avait trop de demandes, il fallait que j'attende. Et bon, j'ai attendu. Mais la personne à Québec a été vraiment merveilleuse parce qu'elle m'a fait les contacts avec la famille, et ensuite, elle a facilité, justement, et elle a donné beaucoup de conseils pour nous amener à nous rencontrer et tout ça. Alors, je trouve que j'ai été bien entouré. La nouvelle loi de 2018, qui a aussi ouvert, alors j'ai fait la demande parce que je n'avais pas le père, on n'avait pas le père. Parce que quand j'ai trouvé ma mère, elle était déjà décédée. C'est la famille qui m'a ouvert les portes et qui m'a permis de connaître, par des photos, par leur histoire, de connaître ma mère. Mais pour la recherche du père, je trouve que l'accompagnement n'est pas le même parce qu'on nous dit, on va vous donner le nom, on va vous dire s'il est décédé, de quoi qu'il est décédé, mais ils ne nous disent même pas où il est enterré. Alors, je trouve que cette nouvelle procédure est plus froide et elle est peut-être moins intéressante d'une certaine façon. Mais en tout cas, on verra. Qu'est-ce qui en ressortira. Mais dans les rebondissements, c'est que, en travaillant à l'hôpital, ça m'ouvre, je dirais, des portes d'une certaine manière parce que ma mère aussi, après mon accouchement, était devenue infirmière auxiliaire et avait travaillé dans un hôpital de Montréal. Alors, un exemple, on sait qu'on peut avoir accès au dossier médical. Alors, j'ai fait une demande à son hôpital pour avoir le dossier médical et on m'a envoyé 18 pages de son dossier médical. Alors, j'ai été vraiment émerveillé. Et aussi, on avait un club des anciens. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y en a un dans cet hôpital-là aussi. Alors, j'ai écrit et j'ai pu connaître des infirmières qui avaient travaillé avec elles. Alors, j'ai été les rencontrer et tout ça. Alors, c'est de ces histoires-là, vraiment, c'est de rebondissements inattendus que je trouve qui a enrichi, justement, mon histoire. Mais vous avez été quand même proactif pour penser au club des anciens, aller chercher, tout ça. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est votre passion pour les romans historiques, la généalogie, qui vous a amené à penser à tout ça? Probablement, probablement que c'est... Oui, parce que même à la fin, j'ai fait une recherche... Ma mère était venu au monde dans une clinique privée à Québec à l'époque. Pas à la crèche, mais dans une... Mais tout de suite après, on m'a envoyé à la crèche Saint-Vincent-de-Paul de Québec, mais dans une clinique... Alors, j'ai fait des recherches et sur cet emplacement-là, et j'ai trouvé des choses intéressantes. Et j'ai même eu une photo du médecin qui avait... qui m'a accouché dans un... Il y avait un groupe de médecins, il y avait eu une rencontre un peu spéciale, et le médecin était là. C'était plusieurs médecins, donc il faisait partie d'un groupe. Alors, puis il est photographié, mais c'était tellement petit que je n'ai pas pu le mettre dans le livre. Mais quand même, j'ai été heureux et content de pouvoir faire cette découverte-là, intéressante, que je ne me serais pas attendu. Il y avait eu une émission aussi, à un moment donné à la télévision, Les enfants du péché. Et c'était... On avait interviewé plusieurs sœurs, plusieurs religieuses, de la crèche Saint-Vincent-de-Paul, de l'époque. Alors, je me suis empressé de prendre les noms, et j'ai écrit à ces religieuses. Et il y en a une qui m'a même envoyé la photo du prêtre, qui fort probablement m'a baptisé. Ce que je n'avais jamais pensé, savoir qui m'a baptisé exactement. Grâce à ça, j'ai eu ça. Et pour terminer, parce que malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, dans ce livre-là, on doit retrouver encore plein de choses. Et je voudrais savoir, en un mot ou deux, qu'est-ce que ça vous a fait, toutes ces recherches-là, et de savoir que vous aviez une famille et de la connaître? Ça a été une grande joie, puis une grande satisfaction, puis une grande fierté aussi que je voulais communiquer aussi aux gens dans leur propre histoire, la fierté de leurs origines. Et pour terminer, je vous dis que ce volume va se retrouver, vous allez en donner quelques copies, à l'Église Sainte-Victoire, je pense. Au Palmitère, Sainte-Victoire, oui, on pourra se le procurer. Oui, en effet. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Alors, Monique, tu nous parles d'un livre de l'autrice bien connue, Margaret Atwood. Oui, alors moi, je vous parle des testaments, les testaments. Les testaments, c'est la suite de son volume qu'elle a écrit il y a 35 ans, qui s'intitule « La servante écarlate ». OK. Donc, les testaments, c'est la suite. D'entrée de jeu, je dois vous préciser que pour bien apprécier les testaments, il faut avoir lu « La servante écarlate ». Mais « La servante écarlate » est un livre qui se lit seul, vous n'êtes pas obligés de lire l'autre, OK? Donc, et pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans les testaments, je vais revenir un petit peu sur « La servante écarlate ». Alors, on est quelque part aux États-Unis, dans un pays formé de différents États américains qui se sont regroupés et qui sont dominés par la religion. Et les hommes, évidemment, dominent tout, et les femmes en sont réduites à leur rôle très officiel d'épouse, de servante, de domestique et d'éducatrice, et enfin d'utérus, « Les servantes écarlate ». Et dans « La servante écarlate », c'est l'histoire de De Fred qui est kidnappée, amenée à Galahad, parce qu'on a besoin de jeunes femmes pour faire des enfants sains, parce qu'avec la pollution, beaucoup d'enfants viennent au monde avec des maladies, des tares, bon, etc. Et De Fred a deux filles, une fille qu'elle a avec elle quand elle arrive à Galahad et une fille qu'elle a en cours de captivité. Et De Fred réussit à s'échapper. Maintenant, 20 ans plus tard, commence l'histoire des testaments. Alors, les testaments, c'est un roman à trois voix. Il y a d'abord la voix de la première fille de De Fred qui s'appelle Agnès, Agnès Victoria. Elle change de nom en cours de route. La deuxième, c'est Daisy, Nicole, qui a pu s'échapper avec sa mère et qui est au Canada dans une famille d'accueil. Et là, pour moi, c'est le coup de génie de Marguerite Atwood parce que la troisième voix, c'est Tante Lydia. Et Tante Lydia, dans « La servante écarlate », c'est la méchante, la poffine, le bourreau, celle qui garde d'une main de fer toutes les servantes écarlates qu'elle a sous sa tutelle. Et dans ce livre-là, on apprend la chute de Galahad. On s'en réjouit beaucoup. Et on apprend la chute. Et on l'apprend par des témoignages. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça « Les testaments », le journal intime de Tante Lydia et le témoignage des deux filles de Fred. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le pays est fini par être disloqué. Je vais dire ça comme ça. Et à la fin, lors d'un congrès, et ça aussi, je trouve que c'est un trait de génie parce que tu te dis « comment elle peut finir une histoire pareille ? » À la fin, deux ou trois siècles plus tard, lors d'un congrès de scientifiques, il y a un historien qui vient expliquer, faire le trait d'union entre ces différents témoignages et qui vient expliquer comment le Galahad a fini par être démantelé. Moi, quand j'ai lu « La servante écarlate » il y a trente quelques années, je ne me souviens pas d'avoir été subjuguée. J'avais aimé ça, mais ça ne m'avait pas marquée. Et alors que les Testaments, ça m'a vraiment touchée, j'ai adoré. Et je me suis demandé comment ça se fait que j'avais réagi de façon aussi différente. C'est que quand j'ai lu « Les servantes écarlate », rappelez-vous, on est dans les années 80, les femmes, ça va bien pour nous, on peut être mère, on peut travailler, on peut éduquer, on peut aspirer à plein de choses et se réaliser. Alors qu'aujourd'hui, on peut encore, mais il me semble qu'on reçoit des signes qui nous disent à quel point ça peut être fragile. On entend parler de sociétés où les femmes sont plus limitées dans leurs gestes, etc. Donc, quand on lit les livres de Marguerite Atwood aujourd'hui, je pense que ça nous donne un écho qu'on n'avait pas dans les années 80. Et une preuve de ce que j'avance, il y a deux ans, quand les Testaments, parce que ça a été publié en 2019, en tout cas, au moment de sa publication, il y a un père de famille qui a poursuivi l'autrice parce qu'elle avait écrit un roman anti-catholique, un roman violent. Donc, ça ne se passe pas là, à quelque part dans un pays imaginaire, ça se passe à Toronto. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne le lit pas de la même façon aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous recommande beaucoup ce livre-là. Je vous parlerai très peu de Marguerite Atwood. Vous savez à quel point c'est une femme qui est connue, c'est une écrivaine qui a été primée, et c'est une écrivaine aussi qui s'est prononcée dans le mouvement MeToo en disant qu'elle appuyait le mouvement, mais qu'elle était contre le jugement par la société. Et quand on lit ces deux romans, on comprend pourquoi elle s'oppose à ce type de réaction. Alors, je vous le recommande. Bien, merci. Et est-ce qu'on le retrouve à la bibliothèque? Les deux sont disponibles, mais je pense que La Servante et Carlette est seulement disponible électroniquement. D'accord. Merci beaucoup. Joanne, toi, maintenant, tu vas nous parler d'un livre d'Agnès Leduc. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Je crois que oui. C'est bien. Alors, oui, ce livre, le titre « Se le dire enfin ». Donc, « Se le dire » pour des choses qu'on a profondément ancrées en nous, mais qu'on n'ose pas s'avouer, ou avouer aux autres, ou démontrer, pour ne pas faire de peine, pour plaire, pour se sentir bien entouré. Alors, ce livre-là débute par un personnage qui se nomme Édouard, un homme dans la cinquantaine, qui est marié, il est vraiment sans histoire, il a un travail de fonctionnaire, il est père d'une jeune femme adulte, et tout d'un coup, à un retour de vacances, il est à la gare avec sa femme, et il attend le train. Il voit passer une dame âgée, qui a beaucoup, beaucoup de difficultés avec ses bagages. Alors, comme son train n'arrive pas, il se précipite pour aller aider la dame, qui se prénomme Suzanne. Et en se dirigeant vers le train, sur le quai, en se dirigeant vers le train de la dame, il parle un petit peu avec la dame, et il ressent une très, très forte émotion, et spontanément, il décide de tout laisser derrière lui, et de monter dans le train avec la dame. En montant ses bagages, il monte dans le train avec la dame, et lui, tout ce qu'il a avec lui, c'est son sac à dos, le petit sac qu'on traîne dans l'avion, qui n'est pas dans nos gros bagages. Donc, c'est tout ce qu'il a avec lui. Une fois dans le train, il est avec la dame, et il apprend que cette dame, elle se dirige dans un gîte, dans une forêt, et qu'elle est une romancière, et qu'elle va dans ce gîte une fois par année pour se ressourcer, pour être près de la nature. Et cette dame, c'est une vieille dame anglaise qui prend le thé, qui a vraiment les manières, et la culture très, très anglaise, très british. Alors, il apprécie la compagnie de la dame, et l'émotion qu'il avait sentie pour monter dans le train, lui revient. Et de là, il se dit, je suis montée dans le train, je vais avec la dame, pourquoi ne pas me rendre au gîte avec cette dame? Alors, la dame, Suzanne, est vraiment étonnée de le voir la suivre comme ça et de tout laisser derrière lui. Et elle lui dit qu'elle a une phrase puissante qui lui trotte dans la tête, cherchez vos réponses à votre vie, vous reviendrez à votre vie après. Lui est étonnée de voir qu'elle a pu détecter en lui qu'il y avait un processus de recherche, de recherche existentielle. Pourquoi il y a un processus de recherche existentielle? C'est que durant ses vacances, il a reçu une lettre d'une jeune femme avec qui il était fortement amoureux, qu'il avait une très grande passion, et ça datait de 33 ans qu'il n'avait pas vu cette jeune femme-là, avec qui il a pu avoir un enfant et finalement, bien, ça ne s'est pas fait. Alors, il se rend au gîte et là, il fait partie de la vie du gîte où il rencontre des personnes merveilleuses qui ont vécu de la violence conjugale, de l'agression, de l'homosexualité. Et lui, par sa force, sa puissance et sa recherche, invite les autres à faire de même. Et là, on apprend presque à la fin du livre que sa femme, qui était très fâchée, qui était comme la victime et lui le vilain, que finalement, c'est elle qui avait tout mis en œuvre parce qu'elle ne se sentait pas bien et elle avait tout mis en œuvre pour qu'il retrouve sa jeune amoureuse et qu'enfin, elle, elle puisse se séparer, donc qu'elle puisse elle-même se le dire enfin qu'elle n'était pas bien dans sa relation. Alors, c'est touchant parce que je pense qu'on peut tous se reconnaître dans tous les personnages de ce livre-là. Bien oui, oui. Ah, bien merci beaucoup. Ça a été... Il me semble que j'ai le goût de le lire. Oui, ça donne le goût de le lire. Je sais que j'ai été un petit peu rapide, mais je m'ai ajustée. Oui, mais on comprend l'idée et tout ça, mais ça a l'air vraiment intéressant. Vraiment. Les deux livres, d'ailleurs, ont l'air vraiment intéressants. Alors, moi, je ne vous parlerai pas d'un roman en tant que tel. Je vais vous parler d'un livre, « L'éthique pour tous, même vous ». C'est un petit traité pour mieux vivre ensemble. C'est de René Villemur et ça a paru en 2019. Alors, René Villemur, c'est un éthicien, un philosophe et un conférencier international qui est reconnu pour son grand talent de vulgarisateur. Alors, son livre est vraiment intéressant. Et pourquoi? Parce qu'il touche à énormément d'aspects de l'éthique, premièrement. Et il sait capter notre attention par des exemples et aussi par des coups de gueule, qu'il appelle, qui sont dans le fond des tirades sur ce qu'il a dit auparavant et sur la population en général. Alors, je dirais que c'est un livre qui est visuellement dynamique parce que tu as des coups de gueule, tu as des paroles et tout ça. Alors, la préface est écrite par Fred Pellerin et qui décrit l'auteur et d'une façon savoureuse, comme toujours dans ses textes, j'oserais dire. Je vous en lis un petit extrait parce que je trouvais qu'il décrivait vraiment l'auteur. Quand j'ai lu le livre, je me disais, oui, c'est vraiment lui. « Fin jongleur des idées, habile à la lumière, il cueille les questions qui s'osent et se gardant bien d'en faire des réponses, il les attendrit et les apprête pour les remettre ensuite sur la table et nous les faire voir sur un jour nouveau. » Je trouve que c'est vraiment l'éthique. En tout cas, pour moi, ça me parlait beaucoup. Alors, pour l'auteur, l'éthique, c'est dans le fond une responsabilité de faire juste, de faire bien. Et si c'est trop pour nous, c'est de faire au moins mieux. Alors, il nous explique ça avec du sens, par les mots, par les gestes, puis finalement par nos vies parce qu'il donne beaucoup d'exemples. Alors, une réflexion intéressante qui a été décrite dans le livre et que j'ai... En tout cas, moi, ça me parlait beaucoup. « Avec un peu... » « Avec un moins grand nombre de mots, la nuance se perd tranquillement, mais sûrement. » Et un exemple, le mot « cool ». On entend ça à toutes les sauces. « Cool ». Alors, c'est un mot qui a remplacé environ, selon les recherches de l'auteur, 70 mots. Alors, « cool », il y a 70 nuances différentes qu'on pourrait... Avec d'autres mots, mais pas avec celui-là. Et il dit que l'éthique, c'est l'art de bien vivre ensemble. Et c'est ce que j'aime. C'est dans le fond, c'est un outil précieux pour qu'on se réapproprie l'art de réfléchir et d'interagir avec les autres. Alors, il est indispensable pour donner un sens aux conduites. Un peu moins de soi et un peu plus des autres. Je trouve ça quand même... Dans le contexte actuel, je trouve que c'est intéressant. Alors, donc, c'est de vouloir comprendre avant d'agir. Puis l'éthique devrait inspirer et guider nos actions, nos décisions avant les actions. Mais c'est vraiment de décider et d'agir. Et pour décider et agir, ça prend des valeurs. Tout le monde a des valeurs. Il nous parle des valeurs et il dit que c'est le premier critère auquel on doit tenir quand on veut bien vivre ensemble. Il dit que la valeur, c'est un phare qui guide et qui fournit un éclairage pour la décision. Alors là, il nous fait la distinction entre valeur personnelle, valeur collective. Et il dit qu'on doit trouver un équilibre entre trop et pas assez. Un exemple, trop d'altruisme mène à l'oubli de soi et pas assez mène à l'égoïsme. Tu sais, c'est bien illustré. Je trouvais que ça allait... En tout cas, moi, ça m'a interpellée. C'est vrai que j'ai beaucoup baigné dans ça de par mon autre profession. Alors, admettons que ça me parlait vraiment. Il nous parle aussi de mensonges actifs passifs. Et je vais terminer avec ça, parce que j'en aurai encore pour plusieurs minutes. Il nous parle de tricherie. Il dit que celui qui triche est comme un passager clandestin qui désire voyager sans acquitter le prix de son billet. Alors, je termine. Moi, j'ai bien aimé. Il est disponible à la bibliothèque. C'est sûr que c'est un livre qui est plus ardu. On ne lit pas ça d'une traite parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, merci beaucoup, mesdames. Ça a été une belle semaine de lecture, je trouve. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous. Et nous vous laissons sur cette phrase de René Villemur. Lire ouvre à l'étonnement et stimule la curiosité. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada